Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour vos énergies du mois d'octobre 2021. Donc voilà, bienvenue sur les personnes qui découvrent Prononcé avec les cartes. Je suis Virginie et bien évidemment je remercie les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment et qui me font confiance. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que de temps en temps je change certains oracles. Pour la base, on reste comme d'habitude et on va tout de suite attaquer. Et on va voir un peu le premier signe qui va être abordé. Allez, pour ce mois d'octobre, mes guides, si vous voulez peut-être qu'elle va être le premier signe abordé, il s'agit de nos amis du signe du poisson. Voilà vous qui normalement apparaissez enfin, vous commencez cette série. Maintenant, de toute façon, je pose toujours tout le monde en même temps, en règle générale. Donc voilà. Allez, chers amis poissons, on va voir un petit peu ce que ce mois d'octobre vous réserve. On va commencer par une petite carte du très bel oracle de Gaïa. Voir un petit peu l'énergie qui va en ressortir. Voir un petit peu pour vous, amis poissons, de quoi les guides veulent nous parler. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, Gaïa. Chers Gaïa, en ce mois d'octobre, quelle va être l'énergie qu'elle est le message à faire passer à nos amis du signe du poisson, s'il vous plaît ? Une danse éternelle du mouvement, la roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc déjà ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelque chose avance, quelque chose se met ou se remet en mouvement, quelque chose se débloque. Donc il y aura un avancement, une avancée, j'entends aussi de la vitesse, une vitesse, une impulsion, une impulsivité. Quelque chose, voilà. S'il n'y avait pas de mouvement, il va y en avoir. Si quelque chose était freiné, ça va se débloquer. Quelque chose reprend vie, reprend du mouvement pour vous. Vous repartez sur de nouvelles bases et quelque chose de nouveau peut entrer dans votre vie. C'est un peu comme la roue de la fortune, il ne manquerait plus qu'elle sorte avec le taureau. Mais voilà cette jolie carte, une danse éternelle. Alors je vais juste peut-être, je vais mettre mon roue, je vais mettre la carte près de vous. Voilà. J'ai oublié de, excusez-moi, de mettre en silencieux. Voilà. Allez. C'est parti mon kiki. Donc on va prendre nos arcanes. Major, pour voir un petit peu l'énergie de votre moi, bien qu'on l'ait déjà ici avec cette très belle carte. Voilà, je mets Major. Alors ici, pour les personnes qui découvrent, ce n'est pas, on va dire, votre énergie à vous. C'est plutôt l'énergie environnante qui va être comme une tendance générale de votre moi, si vous voulez. Allez, pour les poissons, ce mois d'octobre 2021. S'il vous plaît, quel est l'arcane Major qui va accompagner? C'est pas mal, c'est pas mal. Le jugement, une certaine forme de libération. Pour certains, peut-être vous attendez quelque chose qui va enfin arriver. Une certaine forme de liberté. Aussi la possibilité d'une évolution personnelle, de laisser le passé pour enfin aller de l'avant et vers le présent. En tout cas, voilà, si vous attendiez quelque chose, il se peut que ça arrive en ce mois d'octobre à mi-poisson. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je prends mon tarot. Alors, regardez juste au niveau de la lumière si c'était OK. Ouais, c'est encore OK. Toutes mes cartes. Oui, c'est un peu freestyle chez moi, pour les gens qui découvrent. Je vais verre un peu ma place. Allez, c'est parti. Donc ici, nous allons partir. Je vais un petit peu essayer de moduler pour pas que les vidéos soient trop trop longues. Je verrai bien si je change en cours de route mes habitudes. Mais allez, on va voir en début de mois comment vous entrez. Non, on va voir d'abord, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Je viens d'étudier, je me mets aux études. Et on va voir votre énergie personnelle générale globale de tout ce mois. Genre un peu de météo personnelle. Allez, votre énergie personnelle générale durant tout ce mois d'octobre à mi-poisson. Une énergie de bien-être, d'avondance, de générosité. Le fait aussi d'apprécier les moments qu'on passe à la maison avec les siens, dans sa maison, avec ce qu'on a conçu aussi. Je veux dire, pour les gens qui ont beaucoup travaillé, vous récoltez aussi un petit peu le fruit de votre travail et vous profitez. Tout simplement, vous avez envie de profiter, de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous ainsi que de ceux que vous aimez. Très belle énergie. Alors, en entrée de mois, comment vous vous sentez les poissons ? Comment vous sortez de septembre pour entrer en ce mois d'octobre, s'il vous plaît ? Vous sentez que vous manquez, mais pour moi, ça va se rétablir possiblement par rapport à quelque chose qui vient à vous et qui vous permet durant le mois de vous rétablir. Alors, on va voir un petit peu l'évolution du mois, mais vous vous sentez en manque de quelque chose. Soit en manque financier, soit en manque, par exemple, dans le cadre d'une relation, quelqu'un peut vous manquer. Et vous vous sentez peut-être délaissé, délaissé dans une relation affective, délaissé dans un professionnel aussi. Peut-être que vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez. Vous vous sentez un petit peu perdu et délaissé dans une relation. Ou est-ce tout simplement un manque d'argent ? Mais vu que c'est votre énergie à vous, je n'ai pas le sentiment que c'est vraiment une question financière. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez être soucieux, effectivement, d'un manque. Mais pour d'autres, la plupart d'entre vous, je pense que c'est plutôt, il vous manque quelque chose dans votre vie. Vous vous sentez un petit peu pas à votre place et perdu. Et voilà, vous cherchez, vous cherchez quelque chose à me croissons. Mais ça va arriver pour moi. Avec le jugement, pour moi, la libération est proche. Je vais mettre juste la lumière quand même. Attendez, j'arrive. Je n'ai pas mis pause. Excusez-moi si ça tremble un peu. On a déjà fait la réflexion, mais ce n'est pas grave. Allez, on va voir tout de suite au niveau, quelle va être votre force. Quelle va être votre force, ami poisson, en ce mois d'octobre ? Allez, quelle va être votre force ? Qu'est-ce qui va vous aider, ami poisson ? De voir les choses différemment. De enfin comprendre que peut-être il y a des choses à changer dans votre vie. Même si les décisions ne seront peut-être pas encore prises, vous êtes en train de vous dire, il faudrait peut-être que je regarde comment faire les choses. Comment voir la chose différemment ? Peut-être faire autre chose dans ma vie, avoir une autre relation. Vous voyez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui ne vous épanouit plus. En tout cas, vous avez tout simplement envie d'autre chose. Et ce qui va vous aider, c'est cette force d'objectivité et de voir les choses différemment. Peut-être que vous n'aviez plus ça ou que vous n'aviez pas ça précédemment dans les mois, années à venir. Et là, votre force est enfin vous dire, il y a un champ des possibles pour moi, il n'y a pas que ce que j'ai. Il y a aussi d'autres opportunités qui peuvent... Donc, en fait, c'est une ouverture personnelle vers le monde et vers les gens qui va vous aider à sortir finalement de cette insatisfaction que vous pouvez connaître, amis poissons. Allez, quel va être votre challenge ? Quel va être le défi à relever en octobre pour vous, amis poissons ? Alors, ici, il y a quelque chose... Bon, elle n'est pas tout à fait tombée. Je vais en retirer une deuxième. Ici, nous avons une certaine forme d'épanouissement. J'ai le sentiment qu'il y a des poissons qui n'ont pas l'habitude d'être vraiment bien rien qu'avec eux-mêmes. Donc, peut-être qu'il y a des poissons qui se retrouvent tout d'un coup seuls alors qu'avant, ils étaient avec quelqu'un, par exemple. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont bien. Ils sont bien, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Et j'ai le sentiment que comme si vous n'acceptez pas ça, en fait, ce n'est pas dans vos habitudes, et vous avez du mal à accepter ça. Et pour d'autres, c'est genre... Vous avez peut-être une certaine forme de richesse qui arrive. Vous sortez d'une forme de dépression, entre guillemets, financière. Et on dirait que vous avez du mal à vous dire « Mais merde, ça m'arrive enfin ! » Voilà. Et pour d'autres... Alors, je vais recouvrir un petit peu. Parce que j'ai quand même un sentiment qu'il y a une forme d'épanouissement personnel et d'abondance qui rentre dans votre vie. Mais c'est comme si... Alors, soit vous ne l'acceptez pas, ou soit ce n'est pas dans vos habitudes et vous avez du mal à enfin dire « Ben ouais, finalement, j'ai le droit, moi aussi. » Alors, et pour d'autres, ben effectivement, vous pourriez peut-être vous retrouver seul, si certains se retrouvent seul et sans emploi. Peut-être que c'est le fait de, finalement, de voir si pour ceux qui se retrouveraient sans emploi, ben ici, on pourrait vous dire que c'est en challenge, ben tu dois faire avec ce que tu as, finalement. Tu as les ressources et, ben, en gros, ne comptes que sur toi et pas sur les autres. Alors, sur ce challenge à relever, pour les poissons, sur ce neuf de données ici. Moi, je pense que vous allez recevoir quelque chose qui n'était peut-être pas prévu ou alors qui a mis du temps à arriver. Vous voyez, d'où ce jugement. Et là, ça arrive enfin, ce mois-ci. Alors, peut-être, oui, avec certaines formes de difficultés. Pour moi, ici, il y avait quand même une attente sur le point de vue du financier. On voit que ce mois-ci, vous pourriez enfin avoir des nouvelles par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça va vous aider dans quelque chose, mais que, vu que c'est en challenge, il va falloir peut-être travailler ou attendre, ou, voilà, peut-être que c'est pas vous qui prenez les décisions, mais que, finalement, ce que vous devez récupérer dans votre abondance personnelle, ben, finalement, c'est peut-être la décision de quelqu'un d'autre. Et ça, vous ne pouvez rien y changer. Mais voilà, il y a une notion de récolte, d'abondance et d'épanouissement personnel qui est là pour vous, mais qui semble un petit peu challengeant ou prendre son temps pour vous, amis poissons. Il y a quand même beaucoup de deniers dans votre jeu, mais j'ai la sensation qu'on part d'une situation compliquée à une nette amélioration positive, oui, amélioration positive, forcément, une amélioration pécuniaire en cours de mois. Et j'ai le sentiment que ça vient de quelqu'un ou d'une décision, mais que ça arrive. Voilà, avec ce jugement, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Oula, je n'avais pas posé d'intention, mais qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, une situation pour moi qui était compliquée, mais c'était des peurs, finalement des peurs, je ne vais pas dire infondées, c'est normal, on se stresse tous, mais en fait, il y avait des solutions, sauf que vous, vous ne les voyez pas, en fait. Mais elles étaient là et elles sont là, donc ne vous tracassez absolument pas, pour moi, sur le plan du financier. Je pense que là, ce qu'on a voulu me dire aussi, c'est que vous avez là le sentiment que quelque chose ne pourra pas se débloquer sur le plan du financier, que vous ne vous en sortirez pas, mais que ça, c'est juste dans votre tête, pardon, j'ai appris le droit, c'est juste dans votre tête. Allez, et que c'est peut-être ça qui vous tracasse, vous voyez, cette carte aussi que j'ai dit, vous serez bien, mais peut-être que c'est aussi ça qui vous tracasse, votre indépendance financière et le fait d'arriver à vous en sortir de par vous-même. Mais pour moi, il va y avoir une libération. Allez, on va voir tout de suite au niveau professionnel pour premier poisson, ce qui vient. Alors, on va voir, on va voir, pour moi, pour moi, vous êtes dans de bonnes énergies pour justement être compétents, mais aussi motivés, motivants, et à ce que vos futurs employeurs, peut-être, en tout cas, les personnes que vous aurez en face de vous, vous trouvent motivés, motivants et charismatiques, séduisants, pour ce poste peut-être à pourvoir à mi-poisson. Donc, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc, au niveau du professionnel, de très bonnes énergies. Allez, je vais quand même vous couvrir cette force sur le professionnel. Oui, il y a une guérison. En tout cas, pour les poissons qui, il y aura des négociations, il y aura de la discussion, mais pour les poissons qui étaient en situation peut-être indélicate, difficile, ici, il y a un retour à la guérison, à la stabilité. Donc, voilà, si vous n'aviez pas d'emploi, pour moi, vous reprenez en tout cas des forces pour aller postuler, pour faire un nouvel emploi, il y aura des échanges, il y aura une amélioration côté du professionnel si vous aviez une situation qui était peut-être un petit peu compliquée à gérer parce que justement, vous retroussez les manches et en gros, ça s'arrange sur le plan du pro, donc des énergies positives pour cela. Et pour moi, la décision, elle arrive aussi, la libération, elle a de ce côté-là mi-poisson. Allez, on va voir un petit peu au niveau de la famille. Je vais changer, on va dire un peu, au niveau de la famille, au niveau du plan familial, des projets familial, de la maison. Allez, pour les poissons. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous paraît compliqué, vous prenez beaucoup la tête ici par rapport à quelque chose qui concerne la famille. ça ressort beaucoup ici. Alors, on va voir un peu pourquoi. Pourquoi vous vous cassez la tête ? Pourquoi vous êtes anxieux par rapport à cette situation du familial à mi-poisson ? Parce que ça arrive. En fait, vous allez avoir des éclaircissements, déjà j'ai envie de vous rassurer, par rapport à cette situation familiale qui vous tracasse. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez comprendre, vous allez vers une amélioration et ça va s'arranger. Je ne sais pas ce que vous traversez, c'est propre à chacun, mais ça va s'arranger sur le plan du familial. Quelle que soit votre situation, j'ai envie juste de vous dire ça va s'arranger. Allez, regardez. Vous voyez la roue de la fortune tout à l'heure, je vous l'ai dit, quelque chose se remet en mouvement. Vous passez un cap difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, un mi-poisson. Allez, au niveau, vraiment purement pour les... pour les poissons, au niveau amoureux, amoureux, relationnel, sentimental pour les poissons. Bon, ben ici, il semble que les choses semblent bouger. Il semble qu'il y ait de la communication ici. Quelque chose, en tout cas, s'active pour les poissons. Alors, au niveau sentimental, relationnel, ici, pour les poissons. Ouais, vous avez l'opportunité d'un nouveau départ concret dans la matière ici. Donc, soit vous allez, si vous êtes en couple, concrétiser ou commencer à débloquer quelque chose pour un projet, voilà, peut-être faire des démarches, commencer à regarder plein de choses, vous allez être fort actif par rapport à quelque chose que vous voulez commencer dans votre vie. Vous avez l'opportunité aussi peut-être de saisir une occasion. Et pour d'autres, pour les célibataires, vous aurez l'opportunité d'une rencontre, mais qui pourrait vraiment être sincère et concrète, pas juste olé-olé ou amoureuse. Vraiment, s'il y a une personne qui vient vers vous ici, il y a beaucoup de communication et ça pourrait se concrétiser. Alors, je ne dis pas tout de suite que vous allez tout de suite faire votre vie en me semble, mais suite à beaucoup d'échanges avec quelqu'un, vous pourriez commencer quelque chose de sincère, ami poisson. Oui, vous voyez, c'est clair et net, ce n'est pas un truc en tour loupé, c'est une relation qui est basée sur de la communication claire et voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir maintenant votre énergie en fin de mois. Vous avancez, vous avancez lentement mais sûrement, mais vous avez envie d'avancer vers du sérieux, vers du sûr, vers de la sécurité. Donc, pour moi, vous laissez vraiment quelque chose du passé qui vous a mis dans une certaine forme d'incertitude, que ce soit financée ou une situation peut-être au niveau du familial qui vous préoccupait et où vous ne trouviez pas d'issue. Là, on voit qu'en changeant d'optique de vue, finalement, vous arrivez à gérer à maîtriser une situation. Au niveau du professionnel, ça s'arrange, au niveau du familial, ça s'arrange aussi. Au niveau du sentimental amoureux, on voit que la communication, elle est là, elle est bonne et vous avez envie de prendre votre temps. Vous avez envie, certes, d'avancer, mais vous avez envie de prendre votre temps parce que maintenant, vous voulez du sérieux. J'ai envie juste quand même, parce que je ne le fais pas d'habitude, mais là, vu que j'ai fait familial, sentimental, j'ai envie, parce que c'est vrai que des fois, ça se mélange, au niveau des amitiés. J'ai envie de voir un peu au niveau des amitiés du cercle social pour les poissons, s'il y a quelque chose à me dire. Il y a de l'échange. Il y a des gens qui pourraient vous aider et vous, vous pourriez apporter aussi votre aide à quelqu'un. En tout cas, il y a une belle notion d'échange et de partage pour vous, amis poissons, un bel équilibre, tout simplement, du donnant, 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 pour vous. Donc, voilà, franchement, votre tirage est très beau. Il y a juste cette petite complication, je pense, au niveau du familial qui vous tracasse, mais qui va très vite s'arranger. Et je pense que vous aurez une libération aussi si vous vous souciez au niveau du financier car les denis ressortent très fortement dans votre tirage. Pour moi, ça va s'arranger aussi, amis poissons. Allez, on va voir un petit peu avec le Béline. ce qu'il a à nous dire pour vous. Donc, vous vous remettez en mouvement ce que je vous disais. En fait, je pense que vous étiez un petit peu enlésés, perdus, perturbés dans quelque chose. Et là, vous vous mettez en mouvement à la fin du mois, suite à une libération. Allez, il y a une renaissance pour vous, les poissons, c'est bien. Nouveau départ au niveau relationnel. Allez, c'est parti pour les poissons, monsieur Béline. Quel est le message à faire passer pour ce mois d'octobre ? S'il vous plaît. Allez, les poissons. Alors, ici, nous avons l'intelligence, peut-être des formations, peut-être des recrutements. Vous allez peut-être devoir apprendre certaines choses ici. Mais cette chose que vous allez apprendre ou cette formation qui va vous être peut-être donnée de commencer est en fait un cadeau du ciel. on vous dit de l'accepter. Peut-être que certains vont aussi faire des papiers pour un don, un héritage et ça va vous permettre un nouveau départ. Donc, si vous avez l'opportunité, amis poissons, de démarrer quelque chose dans votre vie, on vous dit oui, prenez cette formation, prenez ce nouveau travail, prenez cette opportunité qui vient parce que ça va vous permettre vraiment une opportunité de déménager. Pour d'autres, effectivement, comme je vous ai dit, vous aurez peut-être l'opportunité de déménager. En tout cas, vous allez peut-être faire des démarches. Allez, on va voir un petit peu s'il y a un autre message pour vous. Il y a une réussite. En tout cas, il y a une évolution personnelle, une avancée qui est une véritable réussite pour vous, amis poissons. Petit message parce que je suis curieuse ici. C'est une notion de renommée. Donc, je pense qu'ici, vous attendiez peut-être quand je vous ai dit que vous vous sentez peut-être pas reconnue pour votre juste valeur. Ici, on vous dit qu'enfin, ça arrive, enfin, il y a une avancée, enfin, il y a une évolution personnelle et enfin, vous réussissez. Alors, peut-être effectivement sur le plan d'un projet ou d'un travail que vous aviez mis en place et enfin, enfin, ça décolle. Enfin, ça décolle ici, amis poissons. Alors, nous allons prendre l'oracle des faits. Vous voyez, donc, les choses se mettent en mouvement pour vous. Les choses se mettent en mouvement pour que je retienne la phrase. Allez, pour les amis poissons, on râcle des faits. Quel est le message pour le mois d'octobre ? C'est-à-dire ? Bon, on va parler de vie amoureuse. Donc, la vie amoureuse va prendre un tournant ce mois-ci. Amis poissons, il y a quelque chose qui va évoluer, changer, se transformer dans votre vie amoureuse. Mais il y a une notion de pardon. Vous devez, peut-être que cette notion, effectivement, qui touchait le familial vous tracasse. Ici, on vous demande de pardonner et que c'est suite à le fait de parler, de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi, que les choses vont enfin pouvoir se rétablir sur le plan de l'amour. Donc, peut-être avez-vous vécu une situation qui peut-être est un peu délicate dans les semaines ou mois passées. Et enfin, le troisième message des faits pour vous, amis poissons. Et oui, il y a de l'avancement au niveau relationnel, il y a un avant et un après. On vous dit au revoir, passez, bonjour à venir. Voilà. Donc, cette carte dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, clairement, vous avez une avancée très, très positive dans ce tirage, dans ce mois et très fortement sur le point de vue relationnel à partir du moment où vous allez pardonner et où l'autre voudrait aussi vous pardonner vraiment cette notion de pardon, amis poissons. Alors, je vais maintenant vous inviter à vous poser une question. Si vous n'avez pas de questions, juste à recevoir le message des anges qui va peut-être vous répondre au niveau d'une temporalité ou d'une faisabilité. Alors, on voit un petit peu ce que les anges du vide à mes poissons disent ou ont à vous dire pour ce mois d'octobre. Le message des anges de poissons à mes poissons on vous dit de ne pas vous arrêter même si ça bloque, même si ça prend du temps, même s'il n'y a pas de reconnaissance tout de suite, on vous dit de croire en vous, on vous dit de ne pas arrêter. on vous dit que dans les prochains mois quelque chose va se réaliser pour vous. Et enfin, la troisième carte. Les amis poissons. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, si quelque chose prend du temps, si quelque chose ne se réalise pas maintenant, ce n'est pas grave parce que c'est prévu que ça se réalise dans les prochains mois. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite véritablement à continuer. Amis poissons, ne baissez pas les bras, vous avez ici la réussite et la renommée pour que quelque chose décolle enfin. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, ça passera par un... Peut-être que quelque chose n'est pas encore complètement abouti et que vous avez encore besoin de certaines formes de connaissances et d'informations afin d'aller vers un projet. Alors, la formation, ce n'est pas nécessairement tout de suite des formations ou des études, mais juste un manque de clarté, un manque d'informations qui vous permettent peut-être d'accéder à quelque chose. Et ça, ça va venir. Alors, on va terminer votre tirage par un petit mot des anges. Allez, petit toracle des anges pour les amis poissons. Ce mois d'octobre, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît ? On vous dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Donc, ça vient au pardon aussi. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, n'hésitez absolument pas à dire les choses à l'autre, amis poissons. Et peut-être qu'une vérité va également vous être révélée en ce mois. Je vous embrasse. Je regardais parce que, oui, non, je regardais. J'ai fait tout. C'est vrai que quand je change de règle, du coup, je me dis peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo pour les énergies. Excusez-moi, je range en même temps, c'est pas très poli. pour les énergies de la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous parle. Et voilà, post-mois d'octobre, voir si des choses se sont effectivement déroulées en ce sens. Allez, amis poissons, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada